Nous avons ici une intégrale i est égale à intégrale de 0 à ln de 16 d'exponentielle x plus 3 sur exponentielle x plus 4 dx, et une intégrale j, inconnue, est égale à intégrale de 0 à ln de 16 de 1 sur exponentielle x plus 4 dx. Le but est de rechercher la valeur de l'intégrale i et de l'intégrale j. Pour cela, nous allons suivre les conseils de l'énoncé. Nous allons d'abord calculer i plus j. Donc, je vais écrire i plus j, c'est intégrale de 0 à ln de 16, exponentielle x plus 3 sur exponentielle x plus 4 dx, plus intégrale de 0 à ln de 16 de 1 sur exponentielle x plus 4 dx. Je vais donc pouvoir écrire que ceci est égal à l'intégrale entre 0 et ln de 16. Ici, nous avons le même dénominateur, donc exponentielle x 3 plus 1, ça fait 4, donc exponentielle x plus 4 divisé par exponentielle x plus 4. Je peux continuer de simplifier, ça fera l'intégrale entre 0 et ln de 16 de 1 dx, puisque nous avons la même quantité au numérateur et au dénominateur. Ici, la primitive de 1, c'est x, donc x à prendre entre 0 et ln de 16. J'obtiens donc, je remplace x par ln de 16, ln de 16, je mets un moins et je remplace x par 0, moins 0. Ceci ne compte pas, il me reste ln de 16 ou ln de 4 au carré, et je sais que le 2 peut repasser devant. Ainsi, j'obtiens i plus j est égal à ln de 16 ou bien 2 logarithmes de 4, et je souligne ce résultat provisoire. Je calcule maintenant i moins 3j, donc i moins 3j est égal à l'intégrale, ici que j'ai écrit i, moins 3 fois l'intégrale de 0 à ln de 16 de 1 sur exponentielle x plus 4 dx, qui représente j. Donc, je vais rassembler sous la forme d'une seule intégrale, 0 à ln de 16, exponentielle x plus 3 sur exponentielle x plus 4, moins 3 fois, donc moins 3 fois 1, 3, sur exponentielle x plus 4, le tout dx, oui, j'ai pris cette fonction, oui, j'ai pris cette fonction, est égal à intégrale entre 0 et ln de 16, ici 3 moins 3 s'élimine, exponentielle x sur exponentielle x plus 4 dx. Il me faut maintenant trouver la primitive de exponentielle x sur exponentielle x plus 4, et je remarque que si je considère que exponentielle x plus 4 serait u, une fonction u, et bien u' serait exactement exponentielle x, puisque la dérivée d'exponentielle x est exponentielle x. La dérivée d'une constante, c'est 0. Donc ici, je retrouve un u' sur u, et je sais que la primitive de u' sur u, c'est logarithme de u. Donc je vais mettre logarithme de u à prendre entre 0 et ln de 16. Je répète, la primitive de exponentielle x sur exponentielle x plus 4 sera forcément logarithme de exponentielle x plus 4, car la primitive de u' sur u, c'est logarithme de u, avec u strictement positif. Donc calculons ce terme. Je remplace donc x par logarithme de 16, et j'obtiens logarithme de exponentielle de logarithme de 16 plus 4, je mets un moins, et je remplace x par 0. Logarithme de exponentielle de 0 plus 4. Je simplifie. Logarithme exponentielle de logarithme de 16, ça me donne 16. 16 plus 4 me donne 20, moins logarithme. Exponentielle de 0, c'est 1, 1 plus 4 me donne 5. Je peux donc écrire logarithme de 20 moins logarithme de 5, est égal à logarithme de 20 sur 5, logarithme de a sur b, avec ici a et b strictement positifs, ce qui me donne logarithme de 4, encore écrit différemment, puisque 4 c'est 2 au carré, le 2 repasse devant, et j'obtiens 2 logarithmes de 2. Dernière étape du calcul, il faut maintenant mettre en système. J'ai trouvé que i plus j c'est 4n de 2, et i moins 3j c'est 2n de 2. C'est un système de deux équations à deux inconnues. Je vais donc, par exemple, faire la différence membre à membre. Donc i moins i, j'obtiens rien, j moins moins 3j est égal à 4 logarithmes de 2, moins 2 logarithmes de 2. J'ai fait la différence membre à membre. j moins moins 3j, j'obtiens 4j, 4 ln de 2 moins 2 ln de 2, 2 ln de 2, soit l'intégrale j est égal à 2 ln de 2 sur 4, ce qui me donne 2 quarts, ça fait ln de 2 sur 2. Je peux laisser éventuellement le résultat comme ça. Maintenant il faut trouver la valeur de l'intégrale i. Je vais remplacer j par ln de 2 sur 2 dans cette équation, de sorte que j'obtienne i plus logarithme de 2 sur 2 est égal à 4 logarithmes de 2. Je transpose cette expression de l'autre côté. J'obtiens donc 4 ln de 2 moins logarithme de 2 sur 2. Si je mets ici au même dénominateur, je vais obtenir, je vais mettre ici fois 2, donc fois 2, et j'obtiens 2 fois 4, 8, 8 ln de 2 moins ln de 2, donc 7 ln de 2 sur 2. Un petit résumé, il n'était pas possible de calculer directement, avec les outils qu'on a en terminale S, les valeurs des intégrales i et j. Trop difficile de trouver la primitive de cette fonction et la primitive de cette fonction. Donc par un artifice de la sommation de i plus j et de i moins 3j, on se ramène ici à la résolution d'un système de deux équations à deux inconnues, qui nous permettent de trouver ici la valeur de l'intégrale i et la valeur de l'intégrale j assez facilement.